salut tout le monde voici le nouveau vlog musical au sujet et bien je voulais faire un vlog musical sur ron et clara et en fait entre temps je me suis dit que ça serait très intéressant de faire un blog sur bjork voilà donc là j'ai pas de documentation sous les yeux j'ai pas mon ordi pour consulter wikipédia donc je vais faire du mieux que je peux avec ce que je connais de bjork et donc je vais vous présenter déjà les albums que j'ai en ma possession l'album post l'album homogénique qui est une gravure l'album vespertine et l'album médula j'ai également fait une copie donc ça c'est la pochette que j'ai créé où j'ai mixé le visage de bjork avec celui de kate bosch et elle va justement j'ai fait un travail avec les deux artistes et j'ai créé c'est cette liste en mp3 donc j'ai l'album débote l'album télégram ainsi que l'album drawing restrain 9 et puis bon après en dessous c'est des albums de kate bosch alors justement très intéressant kate bosch justement je vais parler d'elle parce que en fait cet artiste a été une influenceuse vraiment incontestable de la création de bjork pourquoi parce que kate bosch en fait dans ses albums principalement donc never forever the dreaming et hounds of love a créé tout un univers dans lequel elle a travaillé énormément avec sa voix dans des coeurs et au avec des sons qu'elle prenait un petit peu dans ce qu'elle est ce qu'elle écoutait à droite à gauche faut savoir que kate bosch est une artiste qui a été découverte par david gilmore de pink floyd et qui a été en fait vraiment portée au nu par cette par ce musicien et du coup et ben elle a pu avoir des albums qui sont vraiment propulsés dans les dans les charts britanniques et en fait elle a eu une ascension comme ça progressive et elle a été reconnue parce que c'était une artiste qui composait qui chantait qui arrangeait ses morceaux elle était une très bonne pianiste elle est toujours d'ailleurs parce qu'elle est toujours de ce monde et elle a vraiment un univers très particulier et d'aucuns diront que bjork a vraiment été influencé par cet artiste parce que en fait même si bjork elle a à la base grandi dans un milieu hippie et qu'elle a ensuite ben très jeune commencé à chanter elle a fait un premier album je crois qu'elle avait huit ans ou onze ans je sais plus elle a ensuite été dans des groupes de punk des un groupe de new wave du nom des sugar coops et puis ensuite elle a été en solo comme on le sait puisqu'elle est arrivée à londres au début des années 90 et elle a commencé à chanter en anglais et en fait bjork même si elle a toujours baigné dans un univers musical elle a été influencée par différents artistes de l'époque de je dirais les années 80 principalement des artistes de new wave même je dirais en ce qui concerne l'artiste elle dit qu'elle fait de la pop mais en fait elle est inspirée d'énormément de styles musicaux elle a touché à tout dans le groupe kokol dans le groupe tapitikaras dans le groupe les sugar cubes justement en fait elle a touché vraiment à tout tout un tout un style post punk punk d'abord ensuite post punk ensuite la new wave avec les sugar cubes et ensuite et ben elle a elle a été elle même en solo et elle a été produite ces albums ont été produits par des producteurs de renom tous les albums ont eu des producteurs de renom je vais chercher une documentation sur bjork d'envergure puisque j'avais acheté un numéro spécial les un roc au sujet de bjork je sais pas je crois qu'on dit bjork en en islandais il me semble et donc donc on a vraiment vraiment tout tout l'univers de bjork dans dans ce dans ce magazine en fait qui explique comment elle a pu se faire connaître comment elle est passée d'une petite fille qui chantait sur les podiums qui avait été propulsé par sa famille à des groupes de punk complètement déjanté puis ensuite elle a elle est passée par elle est passée par une reconnaissance mondiale avec son groupe les sugar clubs et ensuite ben elle même toute seule elle a la sortie un paquet d'albums et ses albums en fait ils ont des producteurs très différents alors je sais pas s'il ya une discographie à la fin en général il y a toujours une discographie dans les oui il ya une discographie donc je vais pouvoir vous présenter les différents albums de bjork à savoir d'ebert le premier donc le premier qui a été ouais il faut lire en fait pour savoir par qui elle il a été produit cet album et je connais pas cette information par coeur je sais pas quand est ce que cet album a été produit donc qui l'a produit surtout en 93 ensuite il ya post en 95 donc c'est celui que je vous ai montré ici ensuite il ya bas le très très génialissime homogénique ensuite il ya le un petit peu moins génialissime mais d'une certaine trempe vespertine ensuite et bien il ya le fabuloso fabuloso médula ensuite on a l'album volta donc je présente ici là voilà ensuite on a l'album selma songs qui est la bande originale du film dans lequel bjork a joué à savoir dancer in the dark de lars von trier et ensuite on a une nouvelle bande originale dorian restrain nine d'un court métrage réalisé par son compagnon d'alors mathieu mathieu barnet je crois mathieu barnet il me semble c'est un artiste reconnu c'est un artiste reconnu dans le milieu de l'art en fait oui c'est ça mathieu barnet et ensuite ben télégram est un album de remix mais qui est plutôt situé plutôt aux environs de 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 poste je crois qu'il a été publié juste après l'album poste ensuite ben on a là toutes les toutes les tout ce qu'a pu réaliser bjork avant qu'elle soit en solo donc son album quand elle était gamine là on voit bien d'ailleurs elle est toute petite c'est une enfant ses albums de de musique punk avec kookol et ses albums de musique pop new wave avec les sugar coops donc il y en a eu trois voilà ensuite ben là il y a tous ces tous ces singles donc une flopée de singles et après alors après qu'est ce qu'on a et ben ce magazine date d'une époque où elle n'avait pas encore sorti un album qui a suivi volta qui était l'album un album où elle travaillait avec les sons de l'univers je me souviens plus du nom de cet album ah là là horrible cette mémoire parce que là il n'était pas encore sorti cet album là sur sur le magazine donc ben je pourrais pas vous dire mais c'est un album sur lequel on voit sa tête avec des cheveux orangés qui font comme un espèce de nuage en fait une grosse coiffure qui ressemble à un nuage voilà et puis ben ensuite je crois qu'elle en a je sais plus si elle en a sorti un autre si elle en a sorti un fabuleux elle s'est séparée de Matthew Barnet et en fait suite à la séparation elle a sorti un album mais absolument génialissime dont je ne me rappelle plus du nom je suis vraiment désolée mais je vous mettrai les liens sous la vidéo des deux bon l'album sur les galaxies là avec un petit peu les constellations tout ça celui-là il casse pas trois pattes à un canard par rapport à tout ce qu'elle a pu faire par contre celui de sa séparation avec Matthew Barnet il est vraiment exceptionnel mais vraiment et bon j'ai pas suivi si à ce jour elle en avait sorti d'autres moi je vais dans ce vlog me concentrer sur un album en particulier c'est Medulla parce qu'en fait tous les albums de Bjork ont une particularité vu que Bjork c'est une artiste qui en général est très exploratrice déjà rien que dans son look on voit que c'est quelqu'un de complètement hors norme on le voit très bien ici même là on voit qu'elle a une robe en forme de en forme de doigt en fait et puis là on voit déjà même dans les débuts même dans ses premiers albums qu'elle a une manière de se vêtir très particulière et il y a tout un univers derrière qui est quand même assez chiadé elle a vraiment travaillé ses pochettes regardez même à l'intérieur il y a vraiment un univers il y a un travail de fou quand même et même Vespertine je ne vous ai pas montré le CD mais vous voyez quand même là il y a vraiment un ouvrage incroyable avec un ouvrage intérieur dans l'album qui est vraiment splendide moi j'ai que ces trois albums après homogénique malheureusement homogénique c'est une copie donc je ne vais pas pouvoir vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur vu que pour moi c'est tout blanc mais voilà ça se présente comme ça c'est quand même assez c'est argenté normalement bon on ne le voit pas là-dessus parce que c'est une copie mais en fait là la pochette est argentée et enfin Medula qui a aussi regardez vraiment elle s'est fait faire une coiffure spéciale il y a vraiment quelque chose de complètement incroyable là regardez même le dos même vous voyez les titres ils sont en noir sur du noir pour lire il faut vraiment il faut vraiment regarder comme ça de très près et voilà on a un noir et un autre noir c'est assez incroyable quoi voilà donc Medula la spécificité de cet album c'est que Bjork après avoir réalisé des albums plutôt pop électroniques dont le dernier en date Vespertine juste avant Medula qui était un album avec un travail très fin sur des sons pris dans la nature et bien celui-ci elle travaille qu'avec des voix et donc tous les morceaux sauf peut-être un et encore je me demande si c'est pas des voix trafiquées et étirées des voix étirées de manière synthétique mais là en fait sur cet album tous les morceaux absolument tous les morceaux sont composés de chœurs les voix des batteries c'est des beatbox c'est donc des voix qui réalisent les batteries il y a tout un univers en fait et alors ce qu'il faut savoir c'est que cet album il a été travaillé en mastering d'une manière mais vraiment sensationnelle si vous le mettez dans une chaîne IFI de qualité qui a des enceintes de bonnes enceintes c'est un album vous allez avoir l'impression qu'en fait il y a Bjork au milieu et puis toutes les voix qui font comme dans une cathédrale autour d'elle en fait il y a vraiment un travail de maboule sur le mastering la sonorisation c'est un album impressionnant de technique impressionnant de maîtrise Bjork il chante mieux qu'elle a pu chanter sur tous ses autres albums parce que Bjork elle a quand même une voix particulière attardons-nous donc sur la voix de Bjork Bjork elle a une voix puissante déjà il faut savoir que Bjork elle ne force pas quand elle chante avec avec en phase elle chante tout le temps avec en phase en fait elle chante quand elle force pas trop sa voix elle a une voix comme une voix de petite fille et en plus elle roule les airs parce que vu qu'elle est islandaise elle chante en anglais et elle roule les airs du coup ça lui donne un côté très particulier quand même très je sais pas presque un côté je dirais ça fait un peu penser à c'est très primitif elle a une manière de chanter très primitive même dans sa manière de crier des fois dans ses morceaux elle a un enthousiasme et elle crie elle fait elle fait des trucs comme ça elle a un truc très primitif elle a en fait une force intérieure et elle a une voix qui est une voix en même temps qui peut aller dans des tonalités très aiguës mais en même temps elle peut envoyer avec le coffre avec la voix de poitrine elle peut vraiment envoyer du steak d'ailleurs il y avait Bono de U2 une fois qui était dans une loge à proximité d'elle et elle avait fait des vocalises et Bono avait été impressionné alors que Bono il a quand même une super voix et ben là il a été cloué sur place par la voix de Bjork qui a une voix impressionnante de puissance c'est à dire elle a un souffle et elle a une puissance elle envoie quelque chose et il est reconnu dans le monde de l'électronique et de la musique internationale que Bjork a une voix absolument inimitable Bjork on la reconnaît vous écoutez sa voix vous dites ah ben c'est Bjork d'ailleurs c'est presque même des fois fatigant parce qu'on va écouter Bjork on va dire ah là là c'est encore Bjork parce que vraiment des fois c'est même à la limite ça peut tomber à la limite de la théâtralisation à l'extrême parce que Bjork en fait quand elle chante ses morceaux elle vit ses morceaux à l'intérieur et du coup elle quand elle chante elle chante une intériorité elle chante ce qu'elle a au fond d'elle en fait et du coup elle va aller chercher dans ses tripes quelque chose qu'elle va envoyer comme ça comme si elle envoyait comme si quelque part elle prenait un fusil à pompe et elle envoie ce qu'elle a dedans quoi et donc elle envoie la sauce et vraiment je pense je ne l'ai jamais vue en concert mais la voir en concert doit être vraiment impressionnant de maîtrise et puis impressionnant tout court parce que et puis Bjork est une guerrière on le voit bien là sur cette photo où en fait elle porte ses cheveux là justement et ce collier qui fait presque un collier comme on dirait des os un peu et donc elle a ce côté très oui très primate très primitif en fait et donc Bjork finalement c'est quelqu'un qui aime la simplicité mais c'est quelqu'un qui utilise la simplicité pour envoyer du je ne sais pas comment dire du regardez là cette photographie montre bien Bjork en train de crier en train de chanter avec un ours derrière il y a vraiment ce côté la nature et en même temps ce truc de femme vraiment très ancrée dans la terre mais qui envoie en fait c'est vraiment une femme qui est reliée entre ciel et terre elle est vraiment alignée elle pour le coup si vous travaillez dans les arts martiaux ou vous connaissez un peu les arts martiaux c'est quelqu'un d'aligné donc voilà sur la voix de Bjork je reviens à l'album Medula pour vous conseiller quelques morceaux si vraiment vous voulez découvrir Bjork vous ne connaissez pas et bien vous pouvez d'abord peut-être écouter l'album Début le premier je vous conseille aussi Homogénique qui est vraiment un album fabuleux pour le coup fabuleux et cet album-ci dont je vais vous préciser un peu les titres que je trouve vraiment très bien il y a Where is the line le troisième morceau j'aime beaucoup moi le huitième Designed Constellation qui lui on ne sent pas qu'il y a des voix mais je pense que les voix ont été travaillées ensuite elles ont dû être étirées sur des logiciels je ne sais pas mais je pense que la voix a été utilisée de manière à être comment dire reprise pour faire un peu un son électronique et après il y a alors je conseille vraiment le tout dernier c'est le le quatorzième Triumph of a Heart qui a un clip vidéo où en fait il me semble je ne sais pas si je dis une bêtise ou pas mais je crois bien que Bjork est en couple avec un chat dans le clip donc elle est vraiment c'est un peu vraiment une hurluberlue Bjork si vous aimez les artistes bien dans les rails qui font un truc qui plaît au grand public avec un truc classique qui passe partout un peu comme par exemple Suzanne Vega ou des artistes comme je ne sais pas moi qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme artistes qui font des trucs un peu comme ça classiques qui peuvent plaire à beaucoup de monde je réfléchis artistes femmes qui ont un style plutôt un peu passe-partout un peu qui peut plaire à beaucoup de monde je pensais à la chanteuse de comment elle s'appelle qui marche super bien en ce moment London Grammar voilà la chanteuse de London Grammar ce genre de chanteuse Adele des chanteuses qui ont des voix mais qui bon font des je veux dire elles ont des voix mais leur style c'est fait pour plaire à un grand public Bjork elle cherche pas à plaire à un grand public il se trouve qu'elle plaît à un grand public parce qu'elle elle a pas peur d'aller hors des sentiers battus et c'est ça qui plaît c'est que vraiment elle se lance dans son truc et donc c'est pour ça je disais de Toffee qu'elle était influencée par Bjork c'est aussi en ce sens là d'ailleurs qu'il y a une influence très nette c'est que c'est des artistes qui osent faire des trucs qu'on n'a pas entendu avant en fait voilà donc ben voilà écoutez la vidéo approche enfin a dépassé les 20 minutes et je veux pas m'étendre outre mesure je voulais quand même vous faire juste quelques photos vous montrer quelques photos de et ben de Bjork pour que vous fassiez une idée un petit peu sur le personnage donc Bjork quand elle était gamine Bjork avec Anthony de Anthony and the Johnsons Anthony et Garty ensuite une autre photo est-ce qu'il y a des photos qui sortent de la norme parce que Bjork vraiment elle sort de la norme elle a travaillé avec des grands il y a des grands couturiers en fait qui ont travaillé sur ses vêtements sur il y a des quand elle quand elle réalise des clips vidéo ses clips vidéo il y a un travail phénoménal sur ses clips vidéo elle a une maîtrise totale de son image Bjork elle a une maîtrise totale de son image vous voyez regardez là c'est presque une pointure de mode limite vous avez vu ça aussi pour l'album Volta on ne voit pas très bien là voilà là on voit un petit peu mieux pour l'album Volta qui est vraiment et là c'est avec son groupe les Sugar Coops donc c'est le groupe avec lequel en fait elle a elle a commencé à se faire connaître dans le monde entier parce qu'au début elle était connue alors Bjork qui est en train de chanter j'ai pas fini ma phrase elle était connue qu'en Islande pardon Bjork en train de chanter elle a presque un truc sexuel avec le micro enfin il y a vraiment quelque chose de dingue est-ce qu'on a d'autres photos alors ça vous voyez quand même il faut il faut l'oser il faut l'oser ça se faire dégouliner des trucs comme ça là avec du gloss qui sortent des yeux enfin voilà c'est vraiment c'est Bjork c'est Bjork comme disent ceux qui n'aiment pas les gens qui n'aiment pas ils disent Bjork ben ouais mais en même temps voilà vous avez vu ça bon là je crois qu'il y a un travail de son mari de son mari de l'époque Mathieu Barnet qui était un artiste contemporain là c'est quand elle a créé l'album Vespertine avec Michel Gondry et qu'en fait ils ont travaillé dans la neige pour extraire des sons de la neige en fait voilà regardez c'est quand même dingue je ne sais pas si on voit beaucoup d'artistes travailler de cette manière là je ne suis pas sûre qu'on voit qu'il y ait d'autres artistes qui osent travailler de cette façon là regardez la création de ces clips vidéo aussi et ça c'est le fameux chat là avec lequel en fait c'est son mari dans un des clips sur le morceau Triumph of a Heart et là c'est le personnage qu'elle a joué dans Dancer in the Dark de Lars von Trier qui était une femme qui travaillait dans une usine et qui était et qui était aveugle voilà et là c'est avec son mari Mathieu Barnet donc voilà elle n'est plus avec pour pour information elle n'est plus avec bah voilà ma vidéo va bientôt approcher de la demi-heure et je ne veux pas dépasser la demi-heure donc voilà je vous dis franchement moi je vous conseille vraiment des albums des bottes que j'ai des bottes bah est-ce que j'ai une photo là des bottes j'ai une photo cet album là des bottes l'album homogénique et l'album Medula pour moi après Bjork elle a fait des albums c'était que de la redite il y avait essentiellement de la redite et le dernier enfin un des derniers parce qu'on a peut-être sorti d'autres depuis j'ai pas trop suivi mais celui qu'elle a sorti juste après s'être séparé avec Mathieu Barnet et là je saurais pas dire le titre mais je mets les liens ci-dessous voilà prochaine vidéo je présenterai deux artistes électroniques Ron et Clara à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501